Lors de notre émission 509, radio dessinée sur le thème de la putréfaction, Johan, à la suite de sa chronique, a reçu la question, pardon, le correctif suivant. Je vais vous permettre juste un petit correctif. C'est pas une question, c'est un correctif. C'est le rover associé à la mission ExoMars. Rosaline Franklin ne va pas récupérer les échantillons déposés. Rosaline Franklin va forer jusqu'à 2 mètres de profondeur. Il va tout laisser sur Mars et va faire ses datas, ses petites analyses sur place. Et c'est une autre mission, aussi dirigée par l'ESAC, qui doit retourner sur Mars, récupérer les petits échantillons et les renvoyer sur Terre. Merci beaucoup pour le correctif. Je vais répondre, effectivement. J'ai fait une petite erreur. Le rover qui va récupérer tous les échantillons ne sera pas Rosaline Franklin ou Rosaline Franklin. Par contre, le rover Rosaline Franklin existe, effectivement. Mais celui-là sera un rover pour aller forer sur Mars. Est-ce qu'on peut avoir le nom de notre auditrice qui nous a... Clara Zemmars ? Voilà. Ah ! Ah, très bien. Donc, c'est Clara Zemmars qui travaille exactement sur ExoMars, qui nous fait ce correctif. Merci beaucoup. Les auditeurs, le niveau des auditeurs, c'est ça. Il faut recruter en dessous. Ça, généralement, on invite après dans l'émission pour pouvoir faire un dossier. Et dans la grande tradition podcast scientique, dossier promis, dossier fourni. Nous sommes le mercredi 2 octobre 2024 et vous écoutez l'épisode 514 de Podcast Science sur la mission ExoMars. Et ce soir, autour de notre tour de table totalement virtuelle, nous avons depuis Montpellier, Alexa. Salut tout le monde. Nous avons depuis l'Alsace, M. Pascal Metz. Salut tout le monde. Nous avons, non loin de Père du Ville, Cléora. Salut à tous. Nous avons à Paris, Joanne. Bonsoir. Et nous avons notre invitée qui s'est présentée elle-même dans l'introduction, Clara Azeanard. Merci Clara de venir nous rencontrer. Bonsoir tout le monde. Et on va commencer tout de suite à poser quelques questions à Clara qui va nous parler de l'émission ExoMars. Mais pour préparer le podcast, j'ai écouté, moi, une émission d'une personne qui est passée assez fréquemment sur Podcast Science, et qui a réalisé un podcast, plusieurs podcasts à vrai dire, mais il y en a un qui s'appelle Sous la Blouse. Et dans l'épisode 8 de la saison 2, c'est Clara Azeanard qui est au micro et qui dévoile son parcours et ses hobbies. Alors autant vous dire que ça donne le vertige, car Clara est maîtresse de conférence en chimie, actuellement dans un labo d'exobiologie et astrochimie, mais avait avant travaillé dans un laboratoire sur la chimie de l'art et du patrimoine, et notamment sur des matières anciennes comme du vernis, des huiles au plomb ou encore des textiles en poils de lama. Clara fait des fouilles archéologiques depuis qu'elle a 16 ans car elle adore la spéléo. Elle a tenté un concours pour devenir astronaute, organise des soirées Paint of Science, adore les jeux de société, les livres de science-fiction, fait de l'escalade de 7 à 8 pour, je cite, se détendre, chante dans des chorales geeks ou des ciné-concerts de musique de film. Donc première question, est-ce qu'en tant que chimiste, tu as trouvé un moyen de te doper pour réaliser toutes ces activités ? Malheureusement non, sinon je revendrais cette molécule très très chère. Mais par contre, je veux bien chercher quelque chose pour au contraire me calmer des fois, savoir me poser parce que je ne sais absolument pas faire ça. En tout cas, c'était vraiment très très impressionnant. Je recommande vraiment d'écouter cet épisode de Sous la Blue de Chabrol, on apprend plein de choses. Mais ce que je trouve, c'est qu'on n'en apprend pas assez sur ton activité de chimiste et notamment sur le programme ExoMars. Donc si on a le temps, on reparlera en fin d'interview de tes autres activités scientifiques et non scientifiques. Moi personnellement, je suis particulièrement intéressé par celles concernant la chimie de l'art. Mais avant toute chose, et comme annoncé en introduction, tu as des comptes à nous rendre. Tout nous expliquer sur le programme ExoMars. Tout d'abord, quelles sont les agences spatiales derrière ce programme et depuis quand il existe ? En gros, quel est son objectif ? Alors, ExoMars, c'est un programme de l'ESA, l'Agence Spatiale Européenne, qui va donc réunir les pays européens et dont l'idée est apparue en 2001. Donc ça fait un petit moment. Et on travaille aussi avec la NASA et on a travaillé avec Roscosmos. Donc ça, c'est l'agence spatiale russe sur une partie du projet. Et l'objectif principal de la mission ExoMars, c'est de rechercher la vie ou des traces de vie passées sur Mars, donc à la surface ou sous-surface de la planète. Ok. Moi, je me pose aussi des questions sur l'exploration martienne en général. Depuis quand, en fait, on va sur Mars et qu'est-ce qu'on y cherche ? Donc toi, tu nous dis qu'on y cherche la vie. C'est la seule chose qui nous intéresse quand on va sur Mars ? Alors non, bien sûr, même si c'est souvent un des objectifs principaux des missions spatiales. La première mission qui s'est posée vraiment sur Mars, ce sont les landers Viking 1 et Viking 2. Donc ça, ça date de 1976. Et depuis, il y a eu naturellement de nombreuses missions. Toutes ne cherchaient pas la vie. Il y en a aussi beaucoup qui ont essayé de comprendre comment la planète était formée. On a par exemple la mission InSight, qui est une mission de la planète. Il me semble que vous avez fait une émission là-dessus, qui cherchait plus à comprendre, par exemple, comment était le cœur de la planète Mars et comment il s'était formé géologiquement. Ok. Du coup, bon, petite parenthèse, Mars, on y a compris, on a commencé l'exploration depuis longtemps, depuis les années 70. Donc on s'imagine qu'il y a pas mal de productions hollywoodiennes qui en parlent. C'est quoi ton film préféré sur Mars et pourquoi ? Alors, moi, je pense que j'ai beaucoup, beaucoup aimé Mars Express, qui est sorti l'année dernière. Ah waouh, c'est vrai. Trop bien. J'ai réuni féminin, c'était vraiment hyper bien. Mais quand je parle de films sur Mars, je parle souvent de « Seuls sur Mars », tout simplement, parce que la plupart des gens l'ont vu et se sont fait une image de Mars vis-à-vis de ce film. Donc quand je parle à des gens de Mars, ils ont souvent des questions par rapport à ça, en particulier sur la possibilité de faire pousser des patates. Mais pas que, voilà. Il y a aussi des histoires de tempêtes de sable qui a bien marqué les esprits, même si c'est pas exactement comme ça que ça se passe sur Mars. Et donc c'est vraiment un outil qui permet de parler aux gens des missions spatiales et de la planète Mars. Mais je retiens en plus, mais c'est complètement dingue, mais moi c'était mon film préféré l'année dernière, Mars Express. Je me fais des challenges pour voir plein de films dans l'année. Et en effet, j'ai complètement oublié que ça se passait sur Mars. En fait, c'est ça qui est particulier, c'est qu'il y a une telle ambiance qu'on oublie que c'est quand même le cadre du film. C'est ça, je ne parle pas de temps de Mars en finale, mais le film est super et il se passe sur Mars. Très bien, très bonne recommandation. En ce moment, on imagine qu'il y a des missions martiennes. Est-ce qu'on a un endroit sur lequel on peut voir où elles sont compilées, etc ? Est-ce qu'on sait toutes les missions martiennes en ce moment ? Ah oui, oui. Alors, les missions martiennes, on va dire que si on parle uniquement de celles qui fonctionnent encore, parce qu'il y a des missions martiennes à l'arrêt, tous les rovers qui ne fonctionnent plus. Actuellement, on a la mission Curiosity qui a commencé en 2012 et qui a parcouru depuis, je crois, 32 kilomètres en tout à la surface de Mars, ce qui est pas mal pour un rover. On a aussi la mission Perseverance, toujours des USA, qui est totalement en cours. On a le rover chinois qui, malheureusement, a arrêté sa mission il n'y a pas très longtemps. Et puis, surtout, on a plein de missions qui arrivent sur Mars. Donc, on a ExoMars, on a Mars Sample Return qui travaille avec Perseverance. Et puis, il va y avoir des missions aussi sur les lunes de Mars, donc la mission MMX, qui va donc aller chercher des échantillons à la surface de Phobos, une des deux lunes martiennes. Et ça, c'est prévu pour très bientôt. Et c'est prévu par la JAXA, donc c'est l'agence spatiale japonaise. On n'a pas trop développé sur les missions passées, parce qu'en fait, on en a déjà fait pas mal d'épisodes dessus. Donc, tu as cité l'épisode qui avait été fait par Alexa sur Insight. C'est le numéro 499 dans votre feed, cher poditeur. Plus généralement sur l'histoire d'exploration martienne, on a eu le 271 et le 272. Et puis, récemment, on avait interviewé un chercheur qui bossait sur Curiosity et sur Perseverance. Et c'était l'épisode 437. Voilà. Donc, je vous encourage à aller vers ces épisodes-là pour apprendre tout ce que ces missions ont fait. Et c'est assez différent. Il y en a, c'était plutôt géologie. D'autres, c'était plutôt analyse de la surface. Et maintenant, parlons plutôt d'Exomars avec Clara, dont elle est spécialiste. Donc, tu nous as un petit peu parlé de ces émissions, de ces objectifs. C'est la recherche de la vie. Est-ce que, pour le moment, le programme avance comme sur des roulettes ? Est-ce que ça va bien décoller à l'heure prévue ? Alors, pas vraiment. Exomars, c'est vraiment la mission maudite. J'en ai parlé tout à l'heure. L'idée est apparue quand même en 2001. Donc, on est en 2024. On se doute que tout ne s'est pas passé comme prévu. Donc, c'est un vrai feuilleton, Exomars. Il y a du suspense. Il y a du drama. Voilà. C'est donc, depuis 2001, l'Agence Spatiale Européenne souhaite qu'un rover européen soit envoyé sur Mars. Il faut dire qu'il y a eu une tentative avant, qui est Beagle 2. Donc, Beagle en hommage au vaisseau de Darwin. Et cette mission a échoué. Donc, quand les AI pensent en 2001, il y a seulement les Américains, en fait, qui sont arrivés à se poser à la surface de la planète et à envoyer des données pendant plus de quelques secondes. Donc, ils se disent, il faudrait peut-être faire ça pour l'Europe. Et ça va intégrer le programme Aurora. Donc, c'est une série de missions spatiales qui ont pour but l'étude du système solaire. Et en particulier, la planète Mars. Donc, en 2005, ça devient une des missions majeures. On appelle ça des flagship missions. Et à ce moment-là, on veut concevoir un rover et une base stationnaire sur Mars avec un lancement prévu en 2011. Voilà, 2011, 2024. Il y a une dizaine d'années. Voilà, déjà. Déjà 10 ans, Rosaline Franklin. C'est exactement ça. Et donc, la mission, elle va être validée par l'ESA. Mais en fait, il y a une erreur au moment de la validation. C'est-à-dire que ce n'est pas cette mission-là qui est validée. C'est un peu le plan B. Donc, une mission qui est beaucoup moins chère. Et surtout, il n'y a pas cette base stationnaire et ce rover. Donc, les années d'après, en fait, ils vont travailler à essayer de faire changer la vie d'ESA et à avoir de l'argent pour avoir une mission un peu plus intéressante. Et ça, ça arrivait en 2008 puisqu'il va y avoir une refonte du projet avec 850 millions d'euros alloués. Donc, hop, on réinjecte de l'argent. On peut revenir sur la proposition de départ. Et là, on a deux phases qui sont envoyer un orbiteur qui s'appelle le Thress Gas Orbiter, le TGO. Et puis, un rover. Et en 2009, la NASA va rejoindre le projet via un accord Mars Exploration Joint Initiative pour une exploration robotique qui va être conjointe de Mars. Donc, le but est d'envoyer en 2016 le Mars TGO qui comportera un module de démonstration de descente et d'entrée martienne. Donc, c'est un atterrisseur qui s'appelle Gertia Parelli, qui sert de test. Et puis, en 2018, l'idée, c'est d'envoyer le rover d'exomars et avec lui, un rover de la NASA qui s'appelle Max C et qui doit, entre autres, prélever et conserver des carottes du sol martien pour une future mission de retour d'échantillon. L'idée étant, ensuite, en 2020, d'envoyer des petits atterrisseurs spécialisés pour la géophysique ou l'étude de l'environnement. Ils choisissent un lanceur qui est un Atlas V et tout va bien jusqu'en 2011, au nouveau retournement de leur situation, crise budgétaire de la NASA. L'agence américaine décide de se retirer totalement d'exomars. Ils vont mettre leur argent sur une autre mission, qui est celle du rover Perseverance. Et l'ESA va donc se retourner vers l'autre grande agence spatiale, qui est l'agence spatiale russe, Roscosmos, et qui doit donc maintenant fournir le lanceur. Donc, le lanceur, c'est la fusée et puis aussi l'atterrisseur, donc, pour le rover. Donc, on change de fusée. On prend des fusées protons. Et puis, on continue sur la lancée. Et en 2016, donc, le TGO, l'orbiteur, est lancé avec succès. Donc, il va arriver autour de Mars, se mettre en position. Il n'y a aucun souci. Commencer ses études. D'ailleurs, il y a beaucoup d'articles scientifiques qui sont parus depuis sur les études du TGO. Cependant, le test d'atterrissage, lui, va rater. C'est-à-dire que l'EDM Chiaparelli va se cracher à la surface de Mars. EDM, pardon, tu sais ? Ah oui, donc, c'est l'EDM, c'est le module de descente. Ça veut dire EgoMars Entry Descent and Landing Demonstrator Module. D'accord. Donc, c'était un démonstrateur pour vérifier qu'on arriverait bien à atterrir avec le rover. Exactement. Il pouvait faire quand même quelques manips scientifiques sur la surface. On avait quand même mis quelque chose dessus. Mais c'était surtout un test d'atterrissage. Et en fait, la descente, en fait, elle s'est bien déroulée puisque les parachutes ont fonctionné. Les rétrofusées aussi. Le problème, c'est que tout ça, ça a eu lieu à plusieurs kilomètres du sol. Donc, quand ça s'est arrêté, ça a été chute libre jusqu'au bout. Donc, il y a eu une erreur, en fait, de perception de la distance au sol par l'instrument qui était chargé de faire ça. Et suite au crash de Chiaparelli, les équipes prennent conscience qu'éventuellement, elles ne sont pas totalement prêtes à envoyer le vrai rover sur Mars. Et donc, le lancement, il est repoussé à 2020 parce qu'en fait, il y a des fenêtres tous les deux ans et environ deux mois sur Mars. Donc, on devait partir en 2018. Ça repousse à 2020. Ce qui se passe pendant les années suivantes, c'est le travail habituel. Le rover doit être assemblé. On élimine toute source de pollution terrestre à sa surface parce qu'il est important de ne pas emporter de la matière organique de la Terre sur Mars pour préserver déjà l'environnement martien. Et puis, pour être sûr que nous, ce qu'on analyse, ça vient bien de Mars. Et donc, tout ça se fait en salle blanche. Et puis, les derniers tests se font aussi sur les parachutes. Et là, il va y avoir deux soucis en 2020. Le premier, je pense que tout le monde est au courant, c'est le Covid. Difficile de travailler sur différents pays et d'acheminer surtout les éléments du rover à Turin puisque tous les pays sont fermés. Et puis aussi, il y a des déchirures qui apparaissent dans certaines toiles des parachutes lors des tests. Donc, il faut revoir totalement les parachutes. Et ça repousse le lancement encore de deux ans. Donc, le lancement est alors prévu en 2022. Entre 2020 et 2022, on met en place la plateforme d'atterrissage fournie par les Russes sur le site de Turin. On fait même des simulations et des mises en situation des différentes équipes en amont du lancement pour être prêts le jour J. Parce qu'en fait, il y a des équipes d'ingénieurs et de scientifiques qui sont là 24 heures sur 24 en train de suivre le rover. En réalité, quand celui-là est à la surface de Mars, pour pouvoir prendre des décisions pour les prochains jours martiens. On appelle ça des sols. Et les ordres partent tous du centre de Turin. Puis, ils passent par un orbiteur pour arriver jusqu'au rover. Et pareil, les données du rover repassent par un orbiteur puis arrivent sur Terre. Et bien sûr, il n'y a pas toujours un orbiteur au-dessus du rover. Donc, il y a peu d'échanges entre la Terre et Mars par jour. Il y en a deux à trois. Et donc, le live avec le rover Rosane Franklin, il est impossible. Selon la distance, on a toujours un délit de 3 à 20 minutes. Donc, il faut que les équipes soient toujours à fond et être prêts. Sauf qu'en 2022, en fin février, alors qu'il y a tout qui est prêt, la guerre en Ukraine commence. C'est la fin du partenariat avec la Russie. Et donc, la mission est stoppée pendant quelques mois. On ne sait pas trop ce qui va se passer. Parce qu'il faut trouver un nouveau lanceur. Et surtout, un lanceur, c'est une fusée. Ça, on peut en trouver une, à la limite. Mais c'est surtout un atterrisseur qu'il faut. Parce que les atterrisseurs sont spécifiques au rover. Donc, ce que va faire l'ESA, c'est de se tourner de nouveau vers la NASA pour ces deux points. Et donc là, dans les deux dernières années, il s'est passé quoi ? Eh bien, la NASA a accepté de participer à ExoMars pour l'atterrisseur et pour le lanceur. Il va aussi fabriquer quelques autres éléments qui sont nécessaires au rover. Et le lancement est maintenant prévu en, non pas 2026, mais 2028. Parce qu'il faut du temps pour construire un atterrisseur. Donc, un lancement prévu en 2028. On ne connaît pas encore la fusée. Ça devrait être décidé sous peu. Et puis, il y aura deux ans de voyage pour éviter la tempête de sable globale qui est prévue sur Mars en 2029. Et le rover devrait arriver, si tout va bien, en 2030. Donc, on est dans le spéculatif pour cette dernière partie. Mais on croise les doigts, après tout ce qui s'est passé, pour que cette mission parte enfin. Allez donc, quelle aventure ! Et je n'avais pas tout suivi. Je pensais que c'était quand même un peu moins compliqué que ça. Je n'avais pas tout suivi les choses. Mais tu as parlé tout à l'heure d'orbiteurs qui relaient les messages. Mais en fait, à la base, l'orbiteur TGO, ça ne sera plus lui en 2030, si ? Ah ben si. Si ? Le TGO, c'est comme un orbiteur. C'est comme un satellite autour de la Terre. Donc, oui, il sera encore fonctionnel quand Rosalind Franklin va arriver. Oui, c'est ça. Il sera encore fonctionnel. Et en fait, il y a pas mal d'orbiteurs actuellement autour de Marge, déjà. Et on ne travaille pas qu'avec le TGO. Là-dessus, les pays se donnent du temps sur leurs différents orbiteurs pour que chacun puisse faire ce qu'il veut. Moi, j'avais une question, du coup, pour toi qui es chercheuse et qui travaille là-dessus. Le délai, il est hyper long, du coup, entre le moment où la mission se prépare et où elle arrive. Donc, mettons, tu es en début de carrière, en fait, quand ça se passe. Et peut-être même que quand la mission se passera, tu seras vers la fin de ta carrière. Comment est-ce qu'en tant que chercheur, vous gérez ça, en fait, d'une manière générale ? Alors moi, je gère bien parce que je suis en début de carrière, justement. Donc, je me dis que je devrais toujours être là, j'espère, quand ça partira. Par contre, en effet, la dernière fois, donc en 2022, quand ça a été repoussé de six ans, ça a été un véritable coup dur pour les équipes qui étaient là depuis le début. On a pas mal de professeurs qui étaient en fin de carrière et qui partent, en fait, à la retraite d'ici le lancement et de l'atterrissage. Donc, eux, ça devait être vraiment leur mission de fin de carrière. Et en fait, ils ne sont pas sûrs de l'avoir. Et je pense que ça a été très, très compliqué pour eux. Plus que pour moi, au final, qui n'était là que depuis deux ans. Et je me dis qu'en 2030, a priori, je devrais toujours être là. C'est vrai, ils se plaignent en plus parce que les Martiens, ils ont une mission tous les deux ans. Alors que nous, James Webb, c'est une toutes les trois décennies. Du coup, ça arrive assez souvent, quoi. Très bien. Voilà. Et donc, parlons un petit peu du Rover. Rover, donc, il a un nom un peu rigolo, d'ailleurs. Est-ce que tu peux nous dire comment ça a été choisi et qui est d'ailleurs Rosalind Franklin, même si je pense que pas mal de nos poditeurs et poditrices la connaissent ? Alors, le Rover européen, son nom a été choisi par concours de l'Agence spatiale britannique. Peut-être pour ça qu'il a le nom d'une britannique, Rosalind Franklin. Donc, c'est bien sûr en l'honneur de la scientifique qui a œuvré à la découverte de la structure de l'ADN par rayon X, même si elle n'a pas eu le Nobel pour ça. Et donc, ça a du sens d'appeler un Rover qui va chercher la vie à Rosalind Franklin, puisqu'elle a travaillé sur l'ADN. Et donc, c'est un Rover qui, donc c'est un véhicule, il a six roues, il pèse 310 kg, c'est un beau bébé de 2 mètres sur 2,50 mètres, avec des panneaux solaires sur une très grande partie de la surface et qui va pouvoir se déplacer jusqu'à 100 mètres par sol, donc par jour martien. C'est un Rover qui, comme la plupart des Rovers, possède un grand mât qui porte un système de caméras et d'appareils d'analyse. Et puis, sa plus grande spécificité, en fait, ça se trouve sur l'avant de l'instrument, où il y a une foreuse qui permet d'échantillonner le sous-sol martien jusqu'à 2 mètres de profondeur. Et ça, c'est très important, car c'est en profondeur qu'on pense que les molécules chimiques sont mieux conservées, en tout cas celles qui nous intéressent. Et donc, c'est là que les scientifiques pensent trouver des molécules d'intérêt dans des argiles. Moi, je me suis posé des questions vis-à-vis de tes spécialités, parce qu'en fait, tu n'es pas spécialiste de Mars à l'origine. Est-ce que tu peux nous parler de ton travail de thèse ? Alors oui, en effet, je viens d'un peu loin de Mars, puisque mon sujet de thèse portait sur la dégradation par le soleil des résines naturelles qui sont utilisées dans les vernis à tableaux. Ah oui. Donc, les tableaux anciens, les vernis anciens qui sont là pour raviver les couleurs et pour protéger les œuvres d'art, sont faits à partir généralement de résines d'arbres, auxquelles on va mélanger soit de l'huile, soit de l'alcool, soit de l'essence de térébenthine. Donc, il y a trois types de vernis. Et naturellement, ces vernis vont se dégrader au cours du temps. Vous l'avez déjà dû le voir dans les musées, c'est-à-dire on va voir des jaunissements, voire même des noircissements, des craquelures qui apparaissent. Donc, l'idée, c'était d'aller voir ce qui se passait vraiment au niveau moléculaire lors de la dégradation. Pour cela, il y a eu plusieurs étapes dans ma thèse. Déjà, je suis allée récupérer des recettes anciennes dans des manuscrits, qui remontent jusqu'au XIIe siècle, de façon à essayer de reproduire ces vernis en laboratoire. Donc, je les ai analysés et après, je les ai irradiés, pour les dégradés de façon artificielle dans ce qui est une enceinte d'irradiation. Donc, on a une fausse lumière qui fait un vieillissement accéléré des vernis. Donc, en 300 heures, j'arrive à plusieurs années de vieillissement en musée. C'est l'équivalent. Et je vais aller regarder ce que j'ai dans mon vernis, donc la matière, vraiment les molécules, tout au long de ce vieillissement. Et comme ça, je vais comprendre quels sont à la fois les mécanismes réactionnels, donc comment la matière va réagir sous l'influence des UV, et quelles sont les molécules de départ, quelles sont les molécules d'arrivée. Et puis aussi, les cinéctiques, à quelle vitesse tout ça va se faire, de façon à pouvoir, un, aider à la préservation des œuvres. Et puis aussi, si on me donne un vernis d'une œuvre ancienne, être capable de pouvoir dire ce qui était au départ utilisé, puisqu'on n'a plus les mêmes molécules. Et ça, c'est intéressant pour les restaurateurs, parce qu'ils essaient généralement d'apposer un vernis qui ressemble au vernis original, afin de garder la nature de l'œuvre, en fait, quand ils vont faire des revernissages. Ah ouais, c'est... Mais du coup, si j'ai bien compris, le lien qui te lit entre ta spécialité de thèse et Mars, c'est des matières très anciennes, c'est ça l'idée ? Oui, c'est ça. C'est la matière organique ancienne. Ok, et ce processus-là, tu as parlé d'une chambre à irradiation. Oui. Ce processus-là, tu disais que pour le vernis, c'était uniquement de la lumière, ou il y a d'autres choses que tu... Non, on peut tester pas mal de choses, en fait. Ça dépend de l'ensemble d'irradiation qu'on a tout simplement dans son laboratoire. On peut aussi faire changer la température. On peut faire changer le taux d'humidité. Oui. On peut changer l'environnement. Mettre, par exemple, si on veut étudier les pollutions, on peut mettre des polluants dans l'enceinte. Voilà, ce genre de choses. D'accord. Donc, c'est une sorte de chambre d'incubation et avec de la lumière, etc., plus différents paramètres pour augmenter le vieillissement. Et en lisant encore une fois ton CV à rallonge, on voit que tu as aussi récupéré du baume de momie. Pour ça, tu as assisté à des prélèvements. Quel genre d'analyse tu as mené dessus ? Alors, malheureusement, je n'ai pas assisté aux prélèvements. Je n'étais pas là. Mais ça s'est fait au musée des confluences à Lyon. D'accord. Puisque c'est de là que ça venait. Donc, en effet, il y a eu des prélèvements faits dans l'œil, je crois, et au niveau du menton d'une momie. Dans l'œil ? En fait, il n'y a plus l'œil. Donc, il y a des bandelettes. Et le baume de momie, en fait, c'est ce qui est mis pour préserver la momie. Donc, tout en est un peu enrobé. Donc, on allait faire des prélèvements de ces espèces de matières amorphes, noires, un peu dégueux. Voilà, on va dire ce qu'il y a. Et puis, c'est analysé avec différentes techniques. Donc, nous, déjà, on a essayé de séparer les différentes... On peut s'appeler les différentes fabriques moléculaires. On va prendre d'un côté les molécules inorganiques, les molécules organiques d'un autre côté. Donc, dès qu'ils vont aller... On va pouvoir extraire, par exemple, avec des solvants très organiques. Dès qu'on va pouvoir extraire avec de l'eau. Ça nous permet déjà de séparer les différents types de molécules. Et on a analysé ça par différentes techniques. Par infrarouge, déjà. Ce qui permet d'avoir une bonne idée du type de molécules qu'on va trouver. Puisque l'infrarouge, ça donne des informations sur les liaisons chimiques. Donc, on va voir, par exemple, est-ce qu'on a un carbone lié à un oxygène ? Est-ce qu'on a un carbone lié avec un azote ? Ce genre de choses. Et puis, derrière, on a fait une autre technique qui s'appelle de la GCMS. C'est de la chromatographie gazeuse couplée à l'aspect neurométrie de masse. Donc, en gros, c'est une machine qui est en deux morceaux. Le premier morceau va permettre de séparer les molécules d'un mélange gazeux. Et la deuxième partie de la machine, quand elle reçoit la molécule, il va la fragmenter. Et ça va nous donner une sorte de code barre, en fait, de notre molécule qui va nous permettre de l'identifier. Le mélange gazeux, ça veut dire que ton baume, tu l'as rendu gazeux ? C'est ça. En fait, le baume, je l'ai passé en phase liquide. J'ai fait des extraits. Quand j'ai extrait, j'ai récupéré de la phase liquide. J'ai fait une réaction chimique qui s'appelle de la dérivatisation, qui est une réaction qui permet de fonctionnaliser mes fonctions alcool, mes fonctions OH. Et ça aide à volatiliser les molécules. Sinon, elles ont du mal à passer en phase liquide. C'est quoi de fonctionnaliser, pardon ? Alors, fonctionnaliser, c'est que je vais changer la fonction. J'ai une fonction avec un oxygène et un hydrogène, par exemple. Je vais enlever l'hydrogène. Ma fonction alcool, ce n'est plus une fonctionnalisation alcool. Et je vais aller mettre autre chose, par exemple, un méthyl à la place. Donc, ça va rendre ma molécule moins polaire. Donc, ça va changer ses propriétés. Et ça va aider, dans mon cas, à volatiliser la molécule pour justement la faire passer en phase gazeuse et utiliser cette machine qui me permet donc de séparer mes molécules en phase gazeuse. Je reviens sur ce que la remarque de Joanne. C'est vrai que c'est quoi une fonction, du coup, techniquement ? Alors, une fonction, c'est un groupe de plusieurs atomes qui sont liés ensemble et qui vont déterminer la famille à laquelle va appartenir une molécule. Par exemple, dans les alcools, parce que tout le monde connaît l'alcool, donc ça, c'est bon. Les alcools, ils ont des fonctions OH. Donc, c'est un oxygène, il y a un hydrogène. Ça, c'est une fonction OH, c'est une fonction alcool. On les trouve dans les alcools, mais on les trouve aussi, par exemple, dans les sucres. On a plein de fonctions alcool autour des sucres. On va avoir des fonctions thiol, avec un soufre qui est lié avec un hydrogène, ce coup-ci. Donc, ça va avoir d'autres propriétés. Et donc, toutes ces fonctions-là vont donner des propriétés aux molécules et vont influencer leur réactivité. Donc, comment elles vont réagir avec d'autres molécules ou avec leur environnement. Et on a tendance à classer les molécules par familles moléculaires qui dépendent généralement de ces groupements. Donc, le groupement alcool, le groupement thiol, le groupement acide carboxylique. Voilà. Et pour finir, tu as fait ces magnifiques prélèvements sur baume de momie, des vernis de peinture. Et visiblement, tu as réussi à réaliser aussi un post-doc au LAMS. Donc, le sujet a un titre absolument charmant. C'est, et j'espère que je ne vais pas plomber l'ambiance, étude de l'influence du plomb sur la cicativité des huiles utilisées dans l'art. C'est charmant, mais peut-être un poil obscur. Qu'est-ce que concrètement tu as étudié lors de ces poils d'œil ? Peut-être dire que le LAMS, c'est le Laboratoire d'archéologie moléculaire et structural qui est à Paris, c'est ça ? Exactement, à Jussieu. À Sorbonne Université. Oui, maintenant Sorbonne Université. Pardon. Paris 6, Paris 6, quoi. Aucun de ces titres ne resteront plus d'un an, de toute façon, on le sait tous. Oui, alors je pense que le mot qui perturbe, c'est cicativité. Cicativité, c'est tout simplement est-ce que c'est la capacité à sécher ? D'accord. Donc une partie des peintures, des tableaux sont faits avec de l'huile, en mélangeant des pigments et du mordant avec de l'huile. Et le problème de l'huile, c'est que c'est très très long à sécher. Et forcément, quand on fait un tableau, on a envie qu'il soit sec assez rapidement pour, on va dire, l'exposer, éventuellement le vendre. Et donc, il faut généralement ajouter quelque chose à sa peinture pour qu'elle sèche plus vite. Et aujourd'hui, c'est interdit, mais avant, on pouvait utiliser du plomb, des oxydes de plomb. D'accord. Par conséquent, l'idée de ce post-doc, c'était d'essayer de comprendre, toujours au niveau moléculaire, même au niveau de la molécule, là, on allait un peu plus loin, comment le plomb aidait au séchage. pourquoi est-ce que ça marchait, le plomb, pour sécher plus rapidement nos huiles. Voilà. Top. Et alors, quelle est la réponse ? Alors, on n'a pas la solution totale. On allait regarder comment les molécules s'agençaient à la surface quand on rajoutait du plomb et quand on ne rajoutait pas du plomb, en se disant que si elles se rangeaient différemment, peut-être que ça permettait de sécher plus vite. mais ce n'était pas non plus... Voilà. On n'a pas trouvé, on n'a pas pu répondre à ce mystère. On a trouvé plein de choses, mais pas ça. Et c'est pour la même raison qu'il y avait dans la peinture au plomb ou pas ? Alors... Dans les appartements, enfin, dans les vieux, dans les quels maisons ? Non, ça, c'est surtout parce qu'on faisait du blanc avec le plomb. On s'appelle le blanc de plomb. D'accord. Et que c'était sûrement pas cher et facile à faire. Ok. Voilà, très bien. Mais du coup, quel est le rapport avec Mars ? Comment tu t'es retrouvée à bosser sur Mars ? Et comment tes connaissances passées en analyse picturale et en archéologie s'appliquent sur une mission martienne ? Pierre avait assez raison tout à l'heure. C'est-à-dire que j'avais l'habitude de travailler sur des objets rares, anciens et dégradés. Et Mars, c'est très rare, très ancien et très dégradé. donc j'ai un peu gagné en niveau en termes de difficultés analytiques. Et c'est exactement ça, Mars. Donc là, j'étudie en fait des molécules que j'ai déjà étudiées avec des techniques que j'ai déjà utilisées et avec des problématiques qui vont se ressembler puisqu'on a les problématiques, par exemple, de contamination, de taille d'échantillons, d'extraction. Donc au final, on ne dirait pas, mais c'est très proche. Je fais le même travail un petit peu sur Mars que ce que je faisais sur mes tableaux. Mais c'est intéressant parce que ce que nous a dit ce qu'il y a maintenant, c'était quand même assez expérimental. Et Mars, c'est loin, mais souvent pas très expérimental. Comment est-ce que tu fais de l'expérimentation et de l'exploration martienne ? Alors oui, on se doute bien que je ne vais pas explorer Mars moi-même avec mes pieds, mais il y a plusieurs solutions. Alors déjà, on envoie des instruments en fait sur Mars et donc les tests qui sont faits sont faits sur des instruments de laboratoire puisque l'instrument qu'on envoie sur Mars, il coûte très cher et donc on ne va pas l'utiliser pour faire tous nos tests. Sinon, il y aurait trop de risques de le détruire avant de l'envoyer, ce qui serait dommage. Donc une grosse partie des tests de chimie sont faits en laboratoire sur des modèles qui vont ressembler de plus en plus au modèle final qu'on appelle le FM, qui est le Flight Model. Et c'est là-dessus qu'on va préparer toutes les analyses qui auront lieu en fait in situ, donc sur le sol martien, sans vraiment notre intervention. Et puis il y a aussi se préparer à ce qu'on va trouver sur Mars, c'est-à-dire au niveau moléculaire, et là, eh bien, on sait que le sol martien dessus, il y a des oxydants, il y a des perchlorates qui vont venir dégrader donc la matière. Et puis il y a aussi un facteur environnemental qui va participer à la dégradation de la matière organique qui est l'arrivée, l'existence de rayonnements et de particules énergétiques qui vont interagir avec la matière dans l'atmosphère et à la surface. Mais là, je parle des particules énergétiques ionisantes, du soleil, les rayons cosmiques galactiques, les rayons X, les UV aussi. Et il faut se préparer au fait que notre matière aura été en interaction avec tout ça. Et pour cela, je le disais, des irradiations un peu simples sur mes vernis. Eh bien, pour Mars, on a carrément des enceintes qui vont imiter l'environnement martien en termes de rayonnement et puis aussi, ce sont des enceintes où on ne va pas mettre d'oxygène, où on va être à moins 55 degrés, où on va être à 6 barres. Voilà, on va imiter la pression et puis on va regarder comment la matière organique évolue dans ces conditions et quelles molécules on peut espérer trouver à la fin de la dégradation dans des conditions martiennes. Tout ça, c'est vraiment du labo. D'accord, c'est assez impressionnant d'avoir switché de l'un à l'autre aussi loin et finalement d'utiliser les mêmes techniques. Sur quels instruments spécifiquement du rover, Rosaline Franklin, tu vas travailler ? Je travaille sur un seul instrument. Il y a beaucoup d'instruments sur ce rover, mais moi, je ne travaille que sur un seul, c'est MoMA. MoMA, c'est pour Mars Organic Molecule Analyzer. C'est une GCMS, un GCMS, chromatographie gazeuse couplée à la spectrométrie de masse, exactement comme pendant ma thèse. Il y a aussi une option de faire une désorption laser qui va être couplée à la spectrométrie de masse. C'est un instrument un peu complexe et il se trouve que la partie chromatographie gazeuse, la partie qui permet de séparer les molécules, si vous vous souvenez bien, elle est développée dans mon laboratoire au LISA, ce qui fait par la super équipe qu'on a du département technique. C'est là-dessus majoritairement que je vais travailler sur cette séparation par chromatographie, mais aussi sur la petite partie qui est juste avant, qui est la préparation des molécules en amont, leur volatilisation. Pour ça, je vais utiliser la même technique que pendant ma thèse, comme quoi, la dérivatisation. cette réaction qui permet d'aider à ce qu'on passe nos molécules d'un mélange solide à cet état gazeux qui nous permet de les séparer. Il y a beaucoup de travail à faire là-dessus parce que les conditions martiennes, les conditions in situ, comme on dit, elles sont très différentes des conditions en laboratoire. On n'est pas avec les mêmes températures, on n'a pas la même énergie pour faire tout ça, on n'a même pas le même temps au final parce qu'on sait que sur Mars, comme on aura juste l'énergie qui est donnée par les panneaux solaires, on est limité en énergie et donc en temps d'instruments et d'analyses. C'est très important à prendre en compte lorsqu'on travaille sur ce type de choses. D'accord. Est-ce que ce type d'instrument, il existe aussi sur les rovers actuels ? Tu as parlé de persévérance et de curiosité. Est-ce qu'il y a ce même genre d'instrument actuellement ? Oui, en fait, même sur Viking, il y avait déjà un GCMS. C'est un instrument qui est assez ancien. Peut-être que tu peux rappeler ce que c'est Viking ? Je ne crois pas qu'on en ait parlé dans la première partie. Excuse-moi, je t'interromps. Je l'ai mentionné rapidement. Viking, c'est le premier atterrisseur martien qui est arrivé sur Mars en 1976. On voit que c'est un instrument qui existe depuis très longtemps. Naturellement, il y a des nouveautés sur ce type d'instrument. Ce n'est pas la même version qu'il y avait sur Viking. mais on a un instrument qui est sur Curiosity et qui s'appelle SAM et qui est un peu le papa de notre MoMA puisque, en fait, c'est un peu les mêmes laboratoires qui ont développé l'un et l'autre. Donc, le LISA et puis avec l'aide du LADMOS. Donc, c'est deux laboratoires qui sont en région parisienne. Et sur Perseverance, je ne sais plus. sûrement. En fait, Perseverance, son but, c'est de ramener les échantillons, de mettre des échantillons qui vont être ramenés sur Terre. Une fois ramenés sur Terre, on pourrait utiliser ce qu'on veut comme méthode et puis surtout des choses qui iront un peu plus loin que ce qu'on peut se permettre de faire sur place puisque, comme je l'ai dit, il y a plein de contraintes liées au spatial qu'on n'a pas quand on est sur Terre. Alors, sans vouloir remuer le couteau dans la plaie, moi, j'ai une question. vu que cette mission ExoMars est déplacée, 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 est-ce qu'à l'heure actuelle, il y a un truc, un nouvel appareil qui pourrait être inclus et qui n'aurait pas été inclus dans la première version du rover ? Est-ce qu'il y a des nouvelles technologies qui vont pouvoir être installées comme nouveau instrument du rover et qui permettraient de faire quelque chose qu'on n'aurait pas pu faire à la base ? Alors, techniquement, oui, il y a des choses qui ont été développées depuis. Par contre, non, on ne va rien mettre de vraiment nouveau. C'est-à-dire qu'il y avait des instruments russes qui vont être enlevés mais ils vont être remplacés par des instruments identiques. Donc, c'est le cas de Enfis qui sera sur le mât du rover qui est un infrarouge. Ce qui se passe, en fait, c'est que la plupart des instruments, ils ont été montés, il y a eu tous les tests dessus et on a fait en sorte d'enlever toute la matière organique qu'on avait pu laisser aussi pour, comme je disais, nettoyer. Et donc, ça, ça a été fermé. Et si on ouvre, il y a un risque, il y a un risque de, un, casser l'instrument, deux, de contaminer, en fait. Ah, donc, attends, juste, ça veut dire que là, le rover, plus personne ne peut le toucher, quoi ? Ben là, il y a des, on va dire qu'il y a certaines boîtes qui peuvent être changées, mais il y a certaines choses qui ne peuvent plus être ouvertes, non. C'est trop risqué. En fait, on pourrait, mais c'est hyper risqué de tout casser, en fait. Je comprends. Donc, il faut faire le choix et après, c'est un choix qui est difficile et c'est pour ça qu'on a fait des tests de vieillissement, par exemple, nous, on a des petites capsules avec nos fameux matériels pour dérivatiser. C'est des liquides et on a fait des tests pour voir comment ça vieillissait dans les capsules parce que maintenant, ça fait dix ans que ça est dedans. Oh, putain. Et oui. Et donc, c'est encore du temps à attendre et on a voulu quand même vérifier que ça serait toujours fonctionnel, que ça allait toujours réagir, en fait. Donc, heureusement, on avait gardé des intacts identiques à celles qui sont mises actuellement dans MoMA et les tests ont montré que ça marchait toujours très, très bien, qu'il n'y avait pas eu de contamination et que donc, a priori, ça marchera toujours très, très bien en 2030 quand ça arrivera. Mais il y avait le risque et la question, c'était si on s'en rend compte que ça ne marche plus, est-ce qu'on va vraiment pouvoir réouvrir pour pouvoir les changer ? Et là, je ne sais pas s'ils auraient été d'accord au niveau de l'ESA parce que c'est en effet très risqué. Et encore, dernière petite question mais vraiment de torture intellectuelle. si toi, tu pouvais changer un instrument, est-ce que tu penses que tu le ferais et si oui, quel est l'instrument que tu mettrais là sur le rover pour être sûr de pouvoir faire les analyses que tu rêves de faire sur Mars ? On n'a clairement plus le temps de faire ça mais si, on va dire, pour une autre mission, je pouvais changer quelque chose par rapport à ça. Oui, c'est genre vrai. Le spectromètre de masse, il y a eu un développement on va dire assez récent qui est de faire passer de... Donc il y a différents types de spectromètre de masse donc vous vous souvenez, c'est ce qui permet de fragmenter la molécule et puis de l'identifier. Actuellement, c'est une trapaillon, c'est un style et quelque chose qui marche, qui est beaucoup plus sensible, qui existe, qui s'appelle un orbitrap et le cosmorbitrap a été développé et vient de passer en TL. Donc ça, ce sont les niveaux qu'il faut passer pour avoir le droit de partir dans l'espace globalement. Donc il est au niveau maximum, il est prêt à partir, il lui manque juste une mission et je pense que je prendrais donc ce cosmorbitrap, ce spectromètre de masse pour mettre juste après notre GC parce qu'il est bien meilleur je pense que la trapaillon qu'on a actuellement. Donc c'est vrai que si je pouvais faire un petit changement, ok c'est un très gros changement mais quand même, ce serait ça. Super. Et donc là, le rover là, il est dans une boîte, dans une salle blanche à Turin, c'est ça ? Oui, le rover est à Turin et il y a encore certains éléments qui ne sont pas dans le rover mais ça va se faire dans l'année normalement. D'accord. Et après ça, il va rester pour la finalité. Encore 4 ans à Turin, on attendait. après ça, il y a quand même l'atterrisseur qui doit être amené et le rover qui doit être mis dans l'atterrisseur. Donc en fait, il y a encore pas mal de boulot. D'accord. On peut le voir ou pas ? À Turin, les salles blanches sont visibles ? Tu ne peux pas le toucher. Non, mais parce que quand j'étais en Californie, on allait, enfin, tout le monde ne pouvait pas y aller, mais à la pause de midi, on allait regarder le rover qui se construisait et qui était... Ah, la classe. Ben, si tu as des copains à Thales, à Lénia, peut-être, dans les bons matriments. Ouais, JPL, c'était trop cool là. Tu étais là au moment où j'avais visité aussi. Il y a les grandes baies vitrées et on voyait les mecs en combi intégral dans la salle blanche. Je n'ai pas pu voir ça, moi, à la NASA, donc j'étais un peu triste. Mais il y a aussi des grandes baies vitrées au niveau du... au niveau de Thales-Alenia et donc au niveau de Turin. D'accord. Et une dernière petite question avant de laisser la main à Pierre en forme de transition. Est-ce que tu... Donc, tu as quand même quitté un monde dans lequel tu travaillais depuis quasiment une décennie qui était l'histoire de l'art et l'archéologie. Est-ce que ça te manque ? Est-ce que tu continues à bosser un petit peu avec tes anciens collègues ? Alors, déjà, je continue à fouiller l'été. Donc, je fais de l'archéologie tous les étés. Et puis, en fait, on a un master sur la dégradation des matériaux du patrimoine dans mon université, donc à l'université Paris-Scrétail. je donne un TD et un TP là-dedans. Je reste un peu là-dedans. Et puis, bien sûr, je suis en communication avec d'anciens collègues. Et là, en plus, je commence une nouvelle recherche sur l'extraction de la matière organique extraterrestre. Et j'achète un instrument qui pourra éventuellement servir sur des matériaux de patrimoine aussi. Donc, j'ai un pied encore là-dedans. Ouais, moi, ce qui m'intéressait dans tout ce que j'ai écouté, notamment dans le podcast d'Élodie Chabrol, c'était tous les types de recherches que tu faisais, mais aussi d'autres activités comme par exemple, on en a appris, tu as passé les concours d'astronautes. Oui. Comme Alexa, que tu, visiblement, que tu rencontres pour la première fois. Tu n'étais pas dans la même session, sans doute. J'imagine, oui. Et du coup, tu peux nous dire comment ça s'est passé ? Pourquoi ? Tu voulais aller sur Mars, en fait ? C'était quoi ? Je ne suis pas aussi demandée. Rien que dans l'espace, ça aurait été pas mal, en fait, sur l'ISS. Pourquoi ? Mais moi, je pense que c'est un rêve depuis très très longtemps de devenir astronaute. Et puis, quand il y a eu la sélection de Thomas Pesquet, je suis allée lire ce qu'il fallait avoir, en fait, savoir et avoir et comment on pouvait se présenter. et je me suis rendue compte que la base n'était pas trop compliquée puisqu'il fallait avoir un master en sciences, avoir travaillé trois ans. En termes de taille, j'étais à peu près OK. On pouvait avoir des lunettes, à l'époque, j'avais des lunettes, donc ça, ça m'a vachement rassurée. Et puis, je me suis dit, en fait, là, je suis un peu jeune, je n'ai pas fini ma formation, mais la prochaine fois, je postulerai. Donc, j'ai attendu plus de dix ans, mais ça a fini par arriver. Et donc, je me suis lancée, j'ai fait le dossier, ça a été assez compliqué pour le côté médical, mais j'ai fini par y arriver. Et puis, après, je pense, comme Alexa, beaucoup d'attentes. Non, mais trop drôle, parce que moi, le côté médical, je n'avais même pas le certificat médical quand ils m'ont appelé, en fait, parce que j'avais un délai à cause d'un médicament que je prenais. Et j'avais eu une lettre, du coup, qui disait, non, mais en fait, tout est bon. Et du coup, pareil, moi, depuis que je suis gamine, et comme toi, Thomas Pesquet, j'étais trop jeune. Et ouais, pareil, en fait, le truc de me dire, là, c'est le moment, en fait, tout est aligné pour que ça fonctionne, quoi. Et le certificat médical, comme toi, j'étais là, mais ça se trouve, ça va être juste à cause de ça et tout. Après, j'ai reçu le mail. Et ouais, moi, ça a été long, mais pas non plus moins long que d'autres personnes. Ah ouais, moi non, ça a été plus long parce que je suis passée en novembre. Ah oui, ouais, d'accord. Ouais, je crois que j'étais genre autour du 15 novembre, un truc comme ça. Donc, j'ai attendu, j'étais vraiment dans les derniers. J'étais en train de... J'étais attendue jusqu'en octobre, ouais. Ouais, ça a été long. Et puis après, on continue à attendre pour avoir les résultats de ça. Et puis après, je suis aussi allée à l'étape d'après. Les ont été un peu plus rapides, par contre pour répondre. Et comme je n'ai pas été prise, ça s'est arrêté là. Mais j'ai eu la chance sur la deuxième étape dans mon groupe, en fait. Il y avait Marcus. Marcus, c'est celui qui est parti, en fait, en janvier dernier, dans l'espace. Oh. Donc, au final, j'étais dans le groupe d'un astronaute. Je suis assez contente d'en avoir rencontré. Dans le mien, il y avait Sarah Garcia. Alors, elle n'est pas encore partie parce qu'elle est dans la réserve. Lui aussi est dans la réserve. Ouais, ouais, ouais. Du coup, Ed, elle n'est pas... Oui, lui, il est parti sur une mission plus rapide. Non, je pense que ce n'est pas tout de suite, tout de suite, mais... Et du coup, tu as gardé contact avec lui ? Non, non, non. Il ne répond pas aux SMS. Je ne comprends pas. Il ne répond plus au groupe WhatsApp. Non, non, j'ai gardé contact pendant un moment avec... Il y avait un groupe sur Paris où on allait boire des coups ensemble et se préparer aux autres aussi, mais surtout boire des verres ensemble. donc on est resté en contact peut-être encore un an, etc. Et de temps en temps, il y a des petits messages qui passent parce qu'il y a quelqu'un qui va faire une visite à la NASA, un vol à zéro G, etc. Donc on a de temps en temps des petites nouvelles, des gens qui se hypent. Ouais, c'est assez sympa. Mais donc, bon, même si vous n'êtes pas astronaute, en tout cas, toi Clara, tu gardes un contact avec Mars et notamment, j'ai vu que tu envisageais aussi de t'associer à un programme qui s'appelle le MSR, tu nous en as parlé un tout petit peu tout à l'heure, le Mars Sample Return, une sorte de mission de retour d'échantillon de sol martien qui est organisé par la NASA. Ça, en gros, toi, comment tu pourrais travailler dessus ? Qu'est-ce que tu ferais ? Quelle serait ton expertise dans le sujet ? Actuellement, je ne suis pas du tout dessus et puis actuellement, surtout, on ne sait pas quand ça va arriver parce qu'ils ont des soucis d'argent donc on verra. Alors, l'idée, c'est cette fameuse recherche que je suis en train de lancer dont je parlais, c'est un projet, ça s'appelle Sphère, c'est sur le développement de l'extraction par fluide supercritique pour le retour d'échantillons, justement. Donc, l'idée, c'est d'essayer d'améliorer l'extraction de la matière des échantillons extraterrestres en faisant une extraction non pas avec un liquide avec des solvants et en faisant des ultrasons comme c'est souvent le cas mais en passant par fluide supercritique donc c'est entre le liquide et le gaz et donc on va avoir les bons côtés du gaz et les bons côtés du liquide et donc maximiser le contact avec la matière et donc optimiser réellement l'extraction des molécules depuis la matrice minérale. Alors, c'est quoi un fluide supercritique ? Comment on obtient ce truc ? Alors, il faut être à la bonne pression et à la bonne température. C'est-à-dire ? C'est-à-dire, c'est un peu comme pour passer de liquide à gaz, par exemple, si on prend de l'eau, il faut se mettre à 100 degrés et puis on passe au gaz et puis si on veut de la glace, on se met à 0 degré et on peut faire le changement. Et bien, il n'y a pas que 3 états en fait. C'est 3 états qu'on apprend à l'école mais il n'y a pas que cela. Il y a l'état supercritique. Et quand on se... donc là, on va monter en température et en pression et on va sortir donc de ces 3 états et on va être dans cet état qui est, comme je disais, entre le liquide et le gaz en quelque sorte. Et ça, ça s'appelle l'état supercritique et ça a des propriétés à la fois du gaz et du liquide. Et concrètement, vous utilisez quoi comme liquide qui est dans ce fluide supercritique ? Liquide-gaz, donc on... Ouais, pardon. Quand ça a été développé dans les années 50, en fait, la première version, c'était surtout fait pour faire ça avec du CO2. D'accord. Donc, CO2 supercritique, ça a été énormément utilisé, sauf que ça peut extraire seulement une partie des molécules, donc on appelle des molécules apolaires. Et ça, c'est pas forcément les molécules qui nous intéressent le plus. Et c'est que récemment où ils sont arrivés à mettre des co-solvants, c'est-à-dire que à ce CO2, on va rajouter d'autres solvants, comme du coup de l'eau, par exemple, ou du méthanol. Et ça va permettre de changer, donc, cette polarité et d'aller chercher d'autres types de molécules. Et maintenant, au lieu d'avoir un seul type de molécules, on peut aller vraiment extraire tout type de molécules. Et ça devient beaucoup plus intéressant dans le cas d'échantillons extraterrestres. Et donc, c'est pour ça que ça devient intéressant d'utiliser cette technique maintenant pour éventuellement, un jour, des échantillons martiens ou encore d'échantillons qui peuvent venir, je ne sais pas, d'Ayabusa ou ce type d'autres missions. Il y a beaucoup de missions de retour d'échantillons en ce moment, donc c'est vraiment quelque chose qu'il est intéressant de développer si on veut pouvoir se positionner sur ce type de mission. Concrètement, on est sur des pressions et des températures de quoi pour arriver ? Alors, je crois que ma machine que je n'ai pas encore reçue, que je suis en train d'acheter, elle peut monter jusqu'à 600 bar. D'accord. Et en température, on peut monter au moins jusqu'à 100 degrés, il me semble. J'avoue que je n'ai pas encore l'instrument, donc je n'ai pas encore fait joujou avec, donc je ne connais pas parfaitement les choses. Mais après, il faut vraiment les faire varier pour obtenir ce qu'on veut. Ce n'est pas exotique, en fait, 600 bar et 100 degrés ? Un petit peu, quand même. En fait, le problème, c'est surtout qu'après, il faut arriver à repasser de cet état supercritique à un état liquide pour récupérer les échantillons et pouvoir les analyser avec autre chose. Ok. Donc ça va demander vraiment des pompes particulières, c'est surtout au niveau des pompes qu'ils ont fait des gros développements techniques. Ok. Pour arriver à faire ces changements de pression. Tout ce qui est sous pression, c'est toujours un peu délicat. Et pour que je me représente, est-ce qu'il y a une raison particulière pour que quelque chose qui est en flux de supercritique arrive à mieux arracher les éléments ? Oui. En fait, ça va mieux pénétrer. D'accord. Au niveau... Donc on est dans dans des matrices minérales, on est sur des cailloux, du sol, ce genre de choses. Ouais. Et en fait, d'être sous cette forme-là, ça permet de vraiment mieux rentrer dans les interstices et aussi de se lier à la matière pour l'extraire, pour l'arracher, si tu veux, de la matrice. Voilà, c'est ça en fait. parce que c'est un fluide supercritique, ça rentre dans le caillou, en gros. Oui, c'est ça. Non, mais c'est exactement ça. C'est parce que l'état du fluide permet de mieux rentrer dans le caillou. C'est une façon de le dire, mais oui, c'est ça, globalement. Trop bien. Et j'ai vu que dans l'institut dans lequel tu travailles, pour pouvoir travailler et tester, j'imagine, tu as des collections de spécimens pour pouvoir tester ces techniques. et donc, tu as accès à ces collections. Ces collections, en gros, si je comprends bien, c'est des météorites. C'est quoi ? Alors, nous, on n'a pas vraiment une collection. On a récupéré de gens qui ont des collections. D'accord. Donc, en particulier, on a pas mal de partenariats avec le Muséum d'histoire naturelle. OK. Puisque eux, ils ont une super collection de météorites, exactement, où des fois, on ne récupère même pas la météorite, on récupère juste l'extrait. C'est-à-dire, les gens ont déjà extrait la matière, la matière du champ qu'on peut extraire. Et on récupère juste ça et on va juste analyser ça. On va aussi récupérer ce qu'on appelle des analogues. Donc, des analogues, ça va être des échantillons qui ressemblent. C'est ça, peut-être la meilleure traduction. Donc, un analogue de Mars, par exemple, ça va être un terrain qui est sur Terre, puisque pour l'instant, on n'a rien ramené de Mars, et qui va avoir des caractéristiques qu'on pense rencontrer sur Mars. Donc, ça va être, par exemple, de la terre du désert d'Atacama, puisque sur Mars, pour l'instant, on n'a pas de vie. Donc, un désert, ça correspond assez bien. Et puis, on est dans des conditions qui vont être un peu proches. Donc, on se dit, si on arrive avec nos techniques à analyser la matière dans Atacama, alors qu'il y en a très, très peu, ça veut dire qu'a priori, si on a très peu aussi sur Mars et que ça ressemble en termes de composition minérale, ça va aussi marcher. Et donc, on a différents types d'analogues et c'est vrai qu'on récupère aussi ça. Donc, on récupère des météorites, des extraits météorites et puis des analogues d'un peu partout parce qu'on ne va pas, nous, à chaque fois, faire des trajets. Moi, j'aimerais beaucoup, franchement, mais on ne va pas aller une fois à Atacama, une fois en Antarctique, une fois dans des tunnels de lave. Ça coûterait très, très, très cher au laboratoire. Moi, je suis partante, par contre, mais c'est très cher au laboratoire. J'imagine. Et donc, toi, tu as déjà travaillé sur ces extraits ou ces substrats, ces analogues ? Sur des analogues, oui, mais sur de la météorite, non pas encore. D'accord. Mais ça ne saurait tarder, j'espère. Et j'imagine qu'aussi, tu te prépares à recréer dans ces fameuses chambres d'irradiation dont tu nous as parlé, des conditions martiennes. Concrètement, là, quelles sont les conditions martiennes que tu as réussi à recréer ? Est-ce que c'est l'atmosphère, le sol, d'autres choses ? Alors, déjà, cette expérience s'appelle Momie, comme quoi, je travaille toujours sur les Momies, ça ne change pas. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure, on va avoir une température, là, c'est moins 55 degrés, sachant que la température moyenne sur Mars, elle avoisine, elle est moins 60, moins 63, je crois. On va avoir une pression aussi qui est proche de la pression martienne, on enlève tout l'oxygène, bien évidemment. Et là, on ne va pas pouvoir mimer tout le sol, par exemple, parce que c'est trop compliqué, c'est quelque chose d'assez complexe, un sol, finalement. Ce qu'on fait, c'est que quand on regarde des molécules en particulier, on fait des dépôts de molécules et on va rajouter en fait à ces dépôts des perchlorates, donc des perchlorates, c'est une molécule qui est particulièrement dégradante, qui va particulièrement dégrader la matière organique. On va les mettre dans nos dépôts et on va regarder si en effet ça dégrade plus vite, si ça dégrade moins vite, si d'un coup on voit apparaître des molécules auxquelles on ne s'attendait pas. Donc on va y aller plutôt molécule par molécule que tout d'un coup, tout simplement parce que sinon c'est très compliqué de comprendre ce qui s'est passé, mais tout d'un coup. Oui, trop de variables. Donc il y a beaucoup de variables. Donc ces expérimentations sur momie, elles avancent petit à petit, différents types de molécules sont testés par les doctorants et les doctorantes et on en apprend un peu plus à chaque fois en fait. Top. Bah du coup, pour clore un tout petit peu cette interview, moi ce que je te propose c'est que tu nous dises quel est ton jeu de société préférée sur la thématique de Mars. Ah bah bien sûr, c'est forcément Terra à Forming Mars. Oh oui ! Mais c'est le meilleur ! Voilà. Mais un bon gros jeu de cube en bois, c'est quand même un... Eh bien justement, là je pense qu'il y a quelque chose qui est... On peut en prendre l'opportunité de parler encore à nouveau avec Clara à Zemar sur Mars. Et on vous donne rendez-vous au podcast science de nouveau au Play-in là où on a rencontré Clara puisque c'est là où elle a fait cette fameuse... Donc la boucle est bouclée. Cette fameuse intervention dans laquelle elle a dit qu'elle travaillait sur ExoMars et elle a repris Joanne qui a fait une petite erreur. En effet, Podcast Science vous donne rendez-vous le 26 octobre, donc c'est très très bientôt, pour une nouvelle radio-dessinée au Play-in Rivoli, donc qui est au 59 rue Rivoli. On va organiser une radio-dessinée sur le thème des jeux de société. L'émission s'appellera Podcast Science se prend au jeu. C'est confirmé, il y aura comme d'habitude beaucoup de gens qui vont dessiner, il y aura des chroniques de vos chroniqueurs favoris et Clara va pouvoir nous parler de Terraforming Mars et pourquoi c'est un jeu formidable. Et pour pouvoir étendre un tout petit peu notre rencontre avec les poditrices et poditeurs, on vous donne aussi rendez-vous pour cette émission à partir de a priori 20 heures, mais surtout avant dans le Play-in Rivoli pour pouvoir participer à des tests de jeux de société divers et variés. Tout ça, toutes les informations avec notamment une magnifique affiche signée Pouillot vont être disponibles sur le site de Podcast Science, on en fera la promotion mais en tout cas notez d'ores et déjà sur vos agendas de venir nous rencontrer sur Paris. Voilà, voilà. Et comme à notre habitude, pour clore une émission, tout d'abord, on demande une citation. Alors Clara, est-ce que tu es venue avec une citation ? Alors oui, je suis venue avec une citation. La quote. Alors je viens de finir les annales du disque monde de Terry Pratchett. Juste pour... C'est combien de livres ? Pfff, D'accord. Dans ma carte. Très bien. Non mais... Je pense que c'est quand même vachement plus jeune qu'Azula mais bon, c'est... C'est un avis personnel. Et j'étais triste d'ailleurs. Très triste qu'il n'y en ait que 35 ou 36. Mais voilà. Donc je ferai une petite citation de Terry Pratchett qui est dans le livre Les Petits Dieux. Et c'est Quand on tient par la curiosité, le cœur et le cerveau suivent. Et bien voilà, c'est parfait. Comme d'habitude, ces quotes, c'est pour faire réfléchir et peut-être rêvasser nos podistrices et poditeurs jusqu'à l'épisode prochain. Et je laisse la parole à Joël pour conclure cette émission. Et bien merci Pierre. Et donc voilà, des mots millionnaises au moment martien, vous savez maintenant tout de la recherche des molécules organiques de tout temps et en tout lieu. Merci énormément Clara d'être venue nous parler de ta recherche à l'antenne. Tu reviens quand tu veux et en attendant, que servir la science soit votre joie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501